Je suis le président de l'UREC, qui est le président de l'UREC. Il est le président de l'UREC, qui est le nouveau président de l'UREC. Il est le président de l'UREC. Je suis le président de la France, qui est le président de l'UREC. Je suis le président de l'UREC. Je vous en prie. Je suis le président de l'UREC. C'est un vice-président, je pense que tu as accès à 9 personnes, 8 personnes qui sont venus à l'adapte. On parle également sur le cadre d'Israël et Palestine. Mais je pense que le problème d'Israël et Palestine n'est pas le plus. Parce que mon père n'a pas fait que deux personnes se battent. Il est athée. Donc je pense que c'est une témoignage d'États-Unis qui est venu à l'Israël. En ce qui concerne également la politique de la conférence, on l'a dit. Il a parlé pour les journalistes, il a parlé également sur le dossier. Mais je pense que le dossier, ce n'est pas un dossier qui est judiciaire. Peut-être que la politique est le judiciaire. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave. Mais ce que je voulais dire, c'est que les étudiants qui sont venus, surtout la coalition active. Il y avait au début 13 candidats, mais il y avait des inter-coalitions dedans. Il y avait des étudiants qui ont dit qu'il voulait relever le défi. Le comité électorale a eu l'élection de l'élection de l'élection. Il y avait des élections. 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 Le mécanisme est éligible. Mais il a eu d'autres éléments qui ont voté à l'élection. Il y avait des élections. Il y avait des élections. Il y avait des élections pour cela. Mais quand il y avait du moins, ils ont des élections. Comme il y avait 5 candidats, il y avait 5 coalitions. Donc la matinée, il y avait une coalition qui a voté la matinée. Donc une coalition qui a voté n'a pas été arrangée. Parce qu'il fallait qu'on arranger des batailles pour que les étudiants soient monachers. Pour le retard de vote pour que les étudiants soient monachers. Alors, je suis blessé. Personne ne vient d'en parler. Le président de la communauté, le président de l'Electro. Ils ont été repris aux policiers pour qu'ils soient tous vaut. Parce qu'ils voulaient voter et voter et voter. Ils sont plus tard à l'élection. Donc c'est une sénécal. Mais ils ont été également en train de dire qu'à 14h, les policiers étaient tous vaut. Ils ont voté dans l'école, les mandataires et les candidats. On l'a fait devant les policiers. Elles ont recruté leurs candidats. Après leurs postes, ils ont recruté la victoire. Et ils ont fait l'élection. Je vous laisse avec Cheikh Maïl Nias. Je vous remercie encore une fois pour cette belle réalisation. Ce n'est pas facile que les élections gagnent. Surtout avec 5 coalitions. Les gens qui ont fait partie de cette communauté. Ce qui veut dire qu'entre nos frères, on dirige avec ça. Je dois faire le volant pour diriger la vague. Quand tu vas, tu as des objectifs. Et tu as des défis. Regarde le contexte actuel. Les étudiants, surtout les problèmes de codification actuellement. Sur l'université, il y a beaucoup de travail. Surtout, ils sont point par point. Moi, le point que je veux actuellement, c'est des défis. Il y a des défis de mettre sur la table. Il y a des perspectives. Il y a des perspectives. Il y a des étudiants qui ont voté par rapport à l'électorale. Mais on voit que l'électorale, il y a un maximum de 200 à 300 voix. C'est à peu près le maximum. Il y a des 1 100 à 300 hectares. C'est une augmentation. Avec les bacheliers, ils ont voté massivement. Même si il y a des indices. Parce qu'il n'y a pas de transport. Il 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 y a des étudiants. Peut-être qu'il y a des changements. Également, on a dit que parmi les candidats, j'ai été en licence 3. Ils ont tous les masterminds. Peut-être qu'ils voulaient des changements. Il y a des éléments. On a vu notre programme. Il y a des éléments. En général, il n'y a pas de l'électorale. Est-ce qu'il y a de l'électorale? Est-ce qu'il y a proposé des élections? Oui, je n'ai jamais dit que je suis candidat. Je n'ai jamais dit que je suis candidat. Mais il y a une liste. Des listes, des aspects. Alliance pour la solidarité et la fraternité. Donc, je gère la communique. La communication depuis presque un an ou deux ans. Donc, nous avons fait ce qu'on appelle le congrès. C'est que je n'ai pas donné 10% de la question. Je n'ai même pas donné 10% de la question. C'est 1 000, 2 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000, 1 000. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi est-ce que j'ai fait confiance sur la table? C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est un parcours, un discours, une constance et une cohérence. Je dirais deux choses. Un parcours qui est constant et un discours qui est cohérent. C'est-à-dire que notre vocation de campagne, c'est l'homme au parcours constant et au discours cohérent. On a dit qu'en général le président, il veut dire que le président n'est pas pour les étudiants, mais pour sa propre personne. Moi, tous les présidents. Je ne dis pas tous les présidents, mais il y a des gens qui sont là. Donc, le fait que vous êtes présents et que vous rentrez au campus, vous êtes les présidents et les présidents. Donc, si vous êtes, si vous êtes d'autres présidents, si vous êtes d'autres présidents, si vous êtes d'autres présidents, on a décidé de supprimer le poste de président de l'UREC. Proposez quoi à la place? Au poste de coordinateur régional. Parce qu'à chaque année, l'UREC a un poste de président. Mais dans chaque département, comme vous l'avez dit, il y a un coordinateur départemental. Nous devons supprimer le poste de président, le poste des coordinateurs départementaux, mais on va amener ce qu'on appelle des coordinateurs facultaires. Parce que moi, peut-être, je suis au département de biologie, à la Faculté des sciences et techniques. Il y a une région qui est à la Faculté des Lettres. Mais quand j'ai un contact direct avec Amical, il y a un grand cérémonie, c'est ce qu'on appelle la Faculté des Lettres. Est-ce qu'il y a un problème? C'est ce qui veut dire que, vous êtes au département. Ce qui veut dire que, à mon avis, je pense que, quand vous êtes au département, vous pouvez soulever le problème. Parce que, quand vous êtes au niveau de la Faculté, vous êtes au niveau de la Faculté, vous êtes au niveau de ce qui se passe. Même les nouveaux bacheliers, les nouvelles bachelières. Vous pouvez rapporter au sein de l'université. Mais, paradoxalement, si vous êtes au niveau de la Faculté, vous pouvez le savoir si vous êtes au niveau de la Faculté. Mais, les vacances, les vacances, les vacances, les vacances, ou les événements. Est-ce qu'on peut relayer la cause ou les étudiantes? Oui, je pense que la question que je me posais, comme mon directeur de campagne, Abdou Kader Diien, a été le président sortant de l'ESSEA. Donc, je pense que c'est la même chose. C'est très important, mais on va le faire. Pourquoi? C'est-à-dire, les 45e communes. Dans chaque commune, il y a un président amical communal. Donc, le travail, je sais, par rapport à l'entreprise, ou à la commune de Mardakhoun, ou à la commune de Mdnans, ou à la commune de Mdnans, donc nous, on va travailler en partenariat avec leur président amical. Donc, c'est très important. Je pense que l'UREC, en général, est le plus important dans l'espace d'université. Donc, on voit que vous êtes étudiant lambda, de Mdnans, peut-être que quand on va battre la campagne, on va voir. Donc, on va changer ce qu'on appelle les gouvernements. et on va gouverner. Et en cas de force, vous êtes étudiant. Parce que, parfois, on voit que quand il y a une campagne, il y a une différence par rapport à ça. Est-ce que vous, si vous êtes là, qui ne vous en a pas pour que vous, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, je pense que la campagne, je vous demande à 18 minutes de la plateforme. Donc, on va parler de la campagne, et nous, on va parler de la campagne, mais il y a des coordonnateurs régionales. Mais également, les coordonnateurs régionales, en cas de force majeure, il va falloir en décider. Qui va décider? Qui va décider? C'est le coordinateur régional qui va décider. Le coordinateur régional qui remplace le président. Non, le coordinateur régional remplace le président. C'est-à-dire, on va supprimer le nom du président avec d'autres hommes présents, mais on va initier ce qu'on appelle le poste de coordinateur régional. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas une subvention, il n'y a pas des fonds qui sont réguliers chaque année. Mais la mairie aussi, la mairie, parce qu'auparavant, la mairie, de l'allouer une subvention. Nous avons, je pense, 40 communes. La commune, c'est les étudiants qui veulent les aider. Donc, le président, c'est cette autorité. Même s'ils ne sont pas des maires, mais ils sont des DG, des ministères, des députés. Donc, il ne faut qu'ils aient un côté de l'amical. Mais la mairie, vous avez 5, 4, 3, ou 2 millions de l'amical. Donc, c'est ce qu'on appelle dans chaque faculté. C'est ce qu'on appelle dans chaque faculté. Est-ce que, le département, est-ce que vous avez un coordinateur qui va permettre de régler le problème des étudiants dans les départements qui ne sont pas dans ce qu'on appelle UREC? C'est ce qu'on appelle Serena, le coordinateur départemental. Il y a chaque année qui a des moyens. C'est ce qu'il y a. 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 Il y a des réformes qui veulent faire. Les réformes, les réformes, les réformes, les réformes, on peut les faire. On a prévu de faire ce qu'on appelle à travers les dons de tickets. Je pense qu'il y a des dons de tickets. Oui, parce que les gens sont les dons de tickets. Mais en général, les dons de tickets, c'est du social. C'est-à-dire, le département qui gère le département qui gère le département c'est les enfants ou les amis ou les amis ou les amis pour les gérer. C'est en transparence. Cette fois-ci, c'est ce qu'il y a. Même s'il y a le président de la commune sociale, mais le président de la commune sociale va travailler avec les coordonnations facultaires. Donc, c'est ce qu'il y a. Vous allez recenser les étudiants sortants. Oui, en suivant la campagne, on a mis en place ce qu'on appelle une plateforme pour travailler. Actuellement, il y a des immeubles. C'est le ministre des Finances, Moussa Faba. Mouad Moussa Faba. Mouad Moussa Faba. Il y a des questions. Oui, il y a des questions. Il y a des questions. Parce que le président sortant, qui est le déluret, il y a des questions. Parallèlement, le président en exercice de l'Amérique de Nyoro. Donc, j'ai entendu deux versions. Il y a des gens qui disent que l'immeuble c'était pour toute la région de Kawao. Il y a d'autres qui disent que c'était uniquement pour la commune de Kawao. Parce que Mouad Moussa Faba. Oui, c'est un peu. Mais il y a des gens qui disent que j'ai des sources fiables qui me disent que l'immeuble c'était pour toute la région de Kawao. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que les papiers, on n'a pas mis la région de Kawao mais on a mis ce qu'on appelle la commune de Nyoro. Vous êtes prêts pour trouver des solutions. Donc, il y a eu des émobiles. Il y a eu des 8 appartements. Ils ont tous les achetés. Après? Ils ont tous les logeés pour le moment. Il y a des logeés. Oui, il y a des logeés. Oui, il y a des logeés. Donc, nous avons été dans notre campagne et nous avons dit aux étudiants qu'on a dit qu'on a mis en place ce qu'on appelle une plateforme. Je pense également à un certain Dihan, c'est un ami informaticien qui a travaillé. Il a dit qu'on a dit qu'il y a des passions de service. La plateforme est disponible. La plateforme est disponible. Il y a des immobiles parce qu'il a déjà dit qu'il est de Kawao. Donc, on pourra travailler avec lui. Donc, nous avons des immobiles des chambres au sein du campus. Il y a des logements gré à gré. Il y a des logements mais à travers une plateforme vous lancerez. Quand les étudiants ont dit qu'il y a des problèmes sociaux il faut inscrire sur cette plateforme. Il faut être digitalisé. Par exemple, on a dit que l'immeuble doit prendre 200 places. Les étudiants qui sont inscrits sont en position de 110. Donc, il faut forcément aller dans l'immeuble. Parce qu'il n'a pas besoin du numéro. Mais s'inscrits est en position de 200 places et il n'a pas le droit d'aller dans l'immeuble. Donc, il y a des points de transparence. Est-ce que vous le respectez? L'immeuble, je l'ai dit dans la campagne et je l'ai fait. Je l'ai vu. Je l'ai vu. La plateforme de service sera disponible. Et Inch'Allah, tout ce qu'il y a n'a pas de familiarité. En général, même dans la caravane, on a prévu de faire des caravanes, mais tant que table on a dit dans la campagne même caravane, ils veulent lancer une plateforme pour les étudiants de la campagne. Il y a une plateforme pour les étudiants et les étudiants ont été occupés dans la caravane. Ils ont déjà été occupés des 15 places et ils ont été occupés le caravane. Et ils ont été donc les amis pour qu'ils aient des étudiants Pour le moment, on a pu un bus pour la caravane. Vous avez le nombre à votre disposition? Pour le moment, il n'a pas le droit. C'est du bénévolat? Oui, mais c'est du bénévolat mais c'est du bénévolat. D'où est-ce? C'est le bénévolat. Je me disais de se battre à la caravane. Il y a eu un débat pour les gens. Mais nous avons fait le travail de l'équipe et de l'équipe de l'équipe de l'équipe et de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais pour le moment, il y a eu un bus. Donc, il y a eu un retour pour les managères. Mais je n'ai pas eu un bus pour aller au Caravan. Je l'ai décidé en tant que le président de l'Union Regionalise. Pourquoi pas? Parce qu'il y a eu trois départements, il y a un bus avec son displace de gel. Avec un nombre d'entre eux. Il y a eu 1 300 étudiants. 1 300 étudiants ont voté. Il n'a pas voté. Il n'a pas voté. Il n'a pas voté. Donc, il y a eu un bus. Il y a eu 4 départements. Il n'y a pas de département. Il n'y a pas de mér. Il y a eu 3 bus. Il y a une direction de mér. Il y a une direction de mér. Il n'y a pas de mér. Est-ce qu'un enseignant appellera aux autorités? Oui, oui. Il nous lancera beaucoup d'appels. Peut-être que Gaire ne lui dise pas. Peut-être qu'ils n'ont pas les fonds. Mais nous avons eu un caravane. C'est tout ce qu'on peut faire pour faire des efforts. Cheikh May, nous avons parlé. Oui, j'ai vu qu'en général, nous sommes le Président. Nous sommes le Président et nos amis, nous sommes le Président. Donc peut-être que vous avez compris l'étudiant lambda. Il est nos boursiers et ses parents n'ont pas les moyens pour satisfaire ses besoins à l'université. Qu'est-ce que l'UREC va faire pour aider l'étudiant? Cette année-ci, on a prévu que nous devions faire une passion de service. Vous comprenez que les étudiants deviennent un vrai message pour travailler. C'est moi qui m'entend. C'est normal, c'est normal. Les jours où j'ai... Est-ce que l'UREC existait sur la carte-là? Tu l'as vu sur la carte-là? Très bien, je ne sais pas. Cette fois-ci, il y a peut-être des numéros. Je n'ai pas dit que le plateau n'a pas de discrimination. Mais grand! Oui, on n'a pas dit que l'UREC n'est pas pareil. Je n'ai pas dit que l'UREC n'est pas pareil. Je n'ai pas dit que l'UREC n'est pas pareil. L'UREC n'est pas pareil. Je n'ai pas dit que l'UREC n'est pas pareil. Il est en train de me dire que l'UREC n'est pas pareil. Si l'UREC n'est pas pareil, il est en train de me dire que l'UREC n'est pas pareil. L'UREC n'est pas pareil. L'UREC n'est pas pareil. On va essayer de mettre en place le 6 jours de installation. Les deux numéros qui sont en contact avec le bureau en exergue. Donc l'UREC n'est pas pareil. On peut le faire en contact avec les réformes. Les réformes sont toutes les réformes. Les réformes sont toutes les réformes. Les réformes, les réformes, les caravanes, les logements. Toutes les réformes sont toutes les réformes. Je vous ai dit que l'UREC n'est pas pareil. Les réformes sont toutes les réformes pour les logements. Pourquoi ne pas trouver un autre alternaté. Soit par cotisation ou par d'autres moyens. Les étudiants peuvent participer à leurs moyens. Ils peuvent résoudre d'autres problèmes en attendant que l'UREC n'est pas pareil. C'est ce que nous faisons. Sûrement que tu devrais lire mon programme. J'ai initié ça dans mon programme. J'ai dit qu'à chaque année, on peut aller à l'UREC n'est pas pareil. On a prévu de faire ce qu'on appelle les cartes. Les étudiants sont dans leur bureau. Mais il y a une autre politique. C'est une autre politique. Quand on dit qu'on fait ce qu'on appelle, il y a 41 communes. Il y a ce qu'on appelle 41 communes. On va essayer de faire ce qu'on appelle une politique. Dans notre programme, on a juste initié que sur les 41, on va prévoir ce qu'on appelle 30 mères. Chaque mère donne 50 000 francs par mois. Je pense que ce n'est pas trop. Donc l'année ça fera 600 000 par mère. Sur les 30 mères, ça tourne autour de 18 600 600 000. A côté de nous, il y a ce qu'on appelle l'amical de Richa. La commune de Richa Toll a mis à la disposition de ses étudiants ce qu'on appelle un immeuble à une hauteur de 900 000. Le mois. Donc l'immeuble, il y a 215 personnes. Je dis bien 200 000 personnes. Sur les 900 000 par mois, après 12 mois, il rédifie ce qu'on appelle environ 10 800 000. Alors que sur les 30 mères, 50 000 par mois, après 600 000, vous aurez récolté ce qu'on appelle 18 600 000. C'est vrai. Donc, pour l'actualisation, les étudiants, on peut prévoir des cotisations. Les étudiants ont fait. Mais pourquoi pas, on a démarché sur les 41 mères, minimum 30 mères. et on peut signer le contrat. Chaque année, il n'y a pas d'accord avec nous. Parce que la politique, les étudiants, il n'y a pas d'accord avec nous. Mais ils ont participé, dans leur compte, ils ont pris les payeurs. Donc, c'est ce qu'on appelle les réformes. Donc, par exemple, nous devons gagner 1 million, 2 millions. Mais les contrats, nous devons être présent. Pour qu'il y ait une continuité. Il y ait une continuité. Il y a une continuité. Il y a une continuité. Il y a une continuité. Et il y a une continuité. Donc, si vous avez 10 millions, 800 milles. L'année. Alors que vous avez récolté 18 millions, 600 milles. Donc, où sont les 7 millions et poussières? Donc, cette 7 millions et poussières, c'est une continuité. Donc, pour les étudiants, il y a des étudiants. Nous sommes prêts. Mais nous avons donné 18 millions. C'est un moment que tu as coûté. Ou tu as coûté. Tu as coûté. Ce n'est pas correct. Parce que je l'ai dit au début de la prise de parole. Mais je n'ai pas trop compris. D'ailleurs, j'ai dit que je le disais. Il faut que je vous remettez. Parce que moi, je viens de comprendre pourquoi il y a autant de tensions sur la nomination, en tout cas, du président, du président de l'association. Est-ce que la nomination, soit il y a des intérêts qui se cachent derrière, ou il y a des enjeux qui se cachent derrière, ou c'est juste une volonté. Vous avez une volonté pour, en tout cas, assurer les intérêts des camps locaux. Oui. Ce que vous dites, c'est très important. Il y a des intérêts, il y a des enjeux. Il y a également une volonté. Il y a des intérêts. Parce qu'il y a une liste qui t'apporte. Des intérêts personnels. Oui. Des intérêts. Des intérêts présidents. Oui. Des intérêts personnels. Oui. Des intérêts personnels. Des intérêts. Des étudiants. Je suis boursier. J'ai été étudiant. 40 000 francs par mois. Je suis boursier. Normal. 40 000 francs par mois. Je suis boursier. Mais si vous avez un projet, il faut que vous collisez ensemble. Il y a des intérêts. 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 Parce qu'en général, le président de l'État de Diario, quand nous encaissons à Khalis, les étudiants ne sont pas l'ont vu. Mais avec le groupe, nous avons pris 50000-5000, 10-10-1000. Le ministère de l'État de l'État de 50 000-50 000. Ils ont apporté à avancer. C'est ce que je faisais aujourd'hui. Cette année-ci, ça va être bien tenu à l'Université. C'est-à-dire qu'on a prévu qu'on a été prévu de plus de rapports et de plus de gouvernement pour pouvoir les analystes et étudier. Je pense qu'il faut accéder au pouvoir. Et je vous dis aussi, car il y a des étudiants qui sèclent à la même jour de l'élection. En plus, je n'ai pas le droit. Le projet peut-être. Il faut confiance au projet. Il faut confiance au projet, il faut confiance aux hommes de nos travailleurs. Parce que j'ai pensé que l'amicale, la commune de Ndjéjén, Fala, il est allé à la campagne vers 0h, il m'a demandé pourquoi ils sont allés au-delà. Parce qu'à un moment, on a dispersé le bloc. Ils ont dit qu'ils ont pris l'amicale. Moi, le Président m'a pris l'amicale. Nous sommes allés au-delà. 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 Nous sommes allés au-delà de l'amicale. Nous avons vu les présidents de l'amicale. Vous étudiez par rapport aux dons de tickets de l'amicale. Vous avez appris tout un peu à l'aider. Vous avez prévu que les étudiants, vous l'avez arrêté à la fin de l'amicale. Ce qui est important, c'est le projet. C'est notre programme. Nous sommes allés au-delà de l'amicale. Parce qu'on aspire à être des dirigeants dans nos locales respectives. Et c'est la base. C'est-à-dire des passagers. C'est juste passager. Il faut que nous marquions notre empreinte pour que nous puissions de confiance. Dans ce cas, on a initié un projet qui s'appelle GPS. GPS, ça signifie... Avant la GPS, je suis venu sur un programme qui est important. GPS, JIP... Vous, 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 vous... Non, non! C'est mon âge! Tu m'as expliqué. Je comprends. C'est-à-dire que je n'ai pas eu un programme. Cette année-ci, on a décidé d'inscrire 500 meufs bacheliers au niveau de la bibliothèque universitaire. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'amicale pour qu'ils accompagner. Parce qu'en général, nous avons eu des problèmes. Amicale a pris ses propres moyens à l'inscrire. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires. Oui, oui. Je l'expliquerai. Maintenant, si on a eu 500 meufs bacheliers, j'ai eu des problèmes pour des problèmes d'orientation pédagogique. Maintenant, on avait décidé que, si on a eu des établissements, peut-être qu'on a eu des établissements, on a eu des établissements bacheliers. On a eu des établissements qui peuvent nous orienter. On a eu 500 personnes. Dans chaque faculté, on a prévu de prendre 100 personnes ou 80 personnes par faculté, à boire de ce qu'on appelle les écoles et les instituts. Parce que la coordination des facultés est sancée. On a prévu également de faire une coordination pour les écoles et les instituts. Dans ce cas, l'inscription B.U. c'est à 1000 francs. Amicale a pris 500 francs. D'accord. Et l'étudiant a pris 500 francs. Après, on a eu une case de bloc maintenant. Il faut qu'il y ait un problème pour les établissements. Alors, ce point est maille. Il y a des problèmes de logement. Il y a des problèmes de logement. Il y a des problèmes de caravane. Il y a des problèmes de logement. Il y a des problèmes de 500. Est-ce qu'Amicale a pris 500 ? Est-ce qu'Amicale a pris 2 ou 2 ? Est-ce qu'on a pris 2 ? Pour le moment, j'en ai parlé avec le secteur général sortant. Il m'a dit qu'il n'y a pas d'argent qui est à la caisse. Mais pourquoi on a initié ça ? Parce qu'actuellement, nous sommes au mois de juin. Si je ne me trompe pas. Donc au 30 juillet, l'université doit former ses portes. Début octobre, la bibliothèque universelle a beaucoup d'excriptions. Pendant les vacances, on a prévu de faire des démarches. Il faut que les inscrivent. Il faut que les inscrivent dès octobre et octobre. Et donc, tu as l'as vu. Je vous le dis à la fin du mois de juillet. Oui, je vous le dis à l'heure. Mais le projet de l'Ammach d'Yakarta, il s'est fait en octobre prochain. Donc, il va se rendre le projet. Le projet de l'APS. Cela signifie grand prix du Salon. En général, il y a un retard qui s'est passé. Il s'est passé sur le présent sortant, il s'est passé sur le concours général. Il s'est passé sur le pire italien militaire. Il s'est passé sur le lycée d'un lycée. Pourtant, il y a des lycées qui produisent des jambars. Je prends l'exemple de la Faculté des sciences et techniques. La majorité de la Faculté des droits et les facultés. Il s'est passé sur le domaine. Il s'est passé à l'image de Gertrude Bousseline. Il s'est passé à l'image de Gertrude Bousseline. Il s'est passé à l'école pour les étudiants. Il s'est passé à l'école pour initier les élèves dans les différentes lycées. Avec un projet dénommé GPS. Dans chaque lycée, il y a deux représentants. Qui sont en matière littéraire et qui sont en matière scientifique. Nous organisons une journée de concours. Lorsque les élèves aient un test pour les lauréats en mathématiques, en physique, en anglais et en exéthique. Il s'est passé à chaque lauréat. Après, ils ont un élèves avec des professeurs et des étudiants pour qu'ils puissent préparer le concours général. Je prends l'exemple du concours général récemment passé. La personne qui était le premier du centre lycée scientifique de Gertrude Bousseline. C'est un petit frère à moi. Il était un ancien élève du lycée de Pidouza à Kowlak. C'est un lycée scientifique de Gertrude Bousseline. Il est représenté du lycée scientifique de Gertrude Bousseline. Donc, il y a des potentialités. Pourquoi pas? J'ai inséré le projet de GPS. Cette année-ci, j'ai l'initié à mon établissement. Ils ont fait le mercredi passé le premier tour. J'ai dimanche le deuxième tour. Ils ont coincé leur projet. Donc, je pense que c'est ce qu'on appelle la pédagogie au sein de Gertrude Bousseline. C'est très important. Avant d'être le président de Gertrude Bousseline, j'étais le président de la commission de Pédagogie de la Mégale Communale. Il y a également un mouvement à Kowlak. Je suis également le chargé de la commission de Pédagogie. J'ai l'initié. J'ai l'initié. Pas pour des mouvements. J'ai l'initié uniquement pour la commune de Kowlak. Mais comme les moyens ne sont pas là, j'ai l'initié. Pourquoi pas? J'ai l'initié. J'ai l'initié. J'ai l'initié. J'ai l'initié. J'ai l'initié. J'ai l'initié. J'ai l'initié pour la commune de Kowlak. D'accord. Alors, nous savons qu'il y a un maire de Sérigny Bous. Il y a un secrétaire général qui a l'informé ou qui a l'initié sur la question. Est-ce que toi, actuellement, est-ce qu'il y a un retour? Parce que l'Urek a l'initié de la mère de Kowlak. Est-ce qu'il y a un retour de la mère de Kowlak? Et aussi, auparavant, c'est l'initié de la mère de Kowlak qui a participé carrément dans les édifices ou dans les éditions de Kowlak? Très bien. Immichon, tu as l'initié déjà. Donc, une fois que j'ai l'initié à Sérigny, j'ai l'initié avec la mère de Kowlak. Je pense que l'année passée, le président du conseil départemental, M. Benjilou, il avait octroyé une subvention de 20 millions pour les étudiants Kowlak. Mais pas seulement ceux qui sont à Dakar, mais dans toutes les universités du Sénégal. Donc, ils sont à Sérigny, à l'Université de Bédéal-Boutiers, à l'Université de Bédéal-Boutiers, à l'Université de Bédéal-Boutiers. Donc, ils sont à l'Université de Kowlak. Mais pour le moment, la mère n'a fait aucun acte autant pour moi venant des éditions Kowlak. Mais elle a été à l'un des enfants pour les universités. Oui, oui. C'est une petite fille qui a été à l'Université de Bédéal-Boutiers. C'est une fille qui a été à l'Université de Bédéal-Boutiers. C'est pas pour l'UREK. Mais il y a ce qu'on appelle. Mais il est à l'Université de Bédéal-Boutiers. Il n'a pas 100 francs. Il n'a pas 100 francs. Il n'a pas 100 francs. Parce qu'un amical départemental, il a été à l'Université de Bédéal-Boutiers. C'est une grande famille de l'Université de Bédéal-Boutiers. Les universités sont à l'Université de Bédéal-Boutiers. Mais en tant queurs, les étudiants de Bédéal-Boutiers représentent 31-33% de l'Université d'Art de Dakar. Donc à chaque fois, qu'on a des étudiants culturels, C'est une personne qui est très sérieuse. Nous sommes très bien écrits et nous allons nous parler de la commune de la commune. Nous devons nous parler de la commune d'un nouveau nom. C'est un peu de plaisir parce que je suis content. Il y a un autre rassinat de Dakar qui est de l'écrivain de l'Etat. Même dans ce repas universitaire, il est inséré le second appel à l'Etat. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour les étudiants. Les étudiants qui sont dans les écoles de formation, Qu'est-ce que vous prévolez pour ça? Et l'accompagnement pour ces familles qui sont dans les écoles de formation. Même avec les cartouches à l'université, qui n'ont pas encore plus de choses. Pour les étudiants, on a eu trois choses à prévoir. Peut-être que dans les écoles de formation, ce qu'on appelle les opportunités. Pour les étudiants qui ont une licence ou un master, ils font des stages. On va faire des démarches. L'étudiant peut avoir des stages. On travaille également avec un certain à l'ICC, qui est une orientation pédagogique. Ils ont prévoqué des bourses. Ils octroient les étudiants. Ils ont prévoqué des étudiants. Ils ont prévoqué des étudiants pour leur déposer l'entreprise. Donc on a prévu de faire des séminaires de formation. Pour les étudiants qui ont un bénéfice. Je pense que c'est une question importante. C'est une question importante. C'est une question pour les étudiants. Parce que si on regarde les étudiants, les étudiants qui ont été étudiants, ils ont été étudiants, ils ont été évoqués. Ils ont été évoqués à l'université. Ils ont été évoqués à l'université. Ils ont été évoqués à l'université. Est-ce que vous avez prévoqué des amicals ? Ils ont été évoqués à l'université. Ils ont été évoqués à l'université. Également, peut-être... Est-ce que vous voulez passer avec les étudiants? Non. Il faut faire une visite. Parce que c'est un mariage. Parce que c'est un mariage. Mais il est au mariage. Pour les raisons de créer les affaires, mais je n'ai pas eu de deuxième kasih. Il se ressemble aux dédiants à l'université. Elle menyquera qu'elle ne se ressemble à ce qui arrive à Mérina. Vous allez y aller à l'université, mais vous ne serez avec Mérina Baila Khéli. C'est la diversité religieuse. L'hémoridisme est représenté par les autres. Nous sommes en conflux. 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 L'église également. Nous sommes en conflux. Il est en conflux. Il est en conflux. Nous devons prendre la discrimination. Nous devons prendre la discrimination. Les départements ne peuvent pas se faire. Les autres partenaires ne peuvent pas le faire. L'église pour les autres. Nous devons prendre des visites. Nous devons aller au cheikh Mahé. Nous devons aller au Québec. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord avec les gens, même dans l'église. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord avec les résultats. Merci beaucoup. Béné, je vous laisse le lancer. Laisse-moi le dire. Laisse-moi le dire. J'ai l'impression qu'elle va t'aider. C'est comme ça. Elle va se tenir par rapport à mon localité. J'ai l'impression qu'elle est très bien. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Président Khalé. Dis-le-moi. Je pense que j'ai l'impression qu'elle a publié le Président. C'est normal. C'est le président de la République. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord avec les étudiants. Il n'y a pas d'accord avec ça. Il y a toujours un peu de la réponse à travers des matières. C'est pour cela que tout le monde a fait. Même si cette autorité nous a donné l'argent, je vais imposer mon bureau à ce qu'on a publié. L'autorité de temps, il est temps. Et après, vous avez les rapports. Oui, il y a tout ça. Donc je vais vous demander. J'ai le dit. Même jour de la FLO, il y a 20h, je vais vous demander. 21h05 et je passe 6. J'ai des problèmes de logement. Mais je ne vais pas me faire fonctionner. Mais je n'ai pas hâte. Je n'ai pas hâte. Je vais vous demander. C'est une équipe de l'équipe de la coalition. Les candidats ont prévois pour travailler. Donc, vous pouvez vous mettre le temps en place. C'est la première question. Les étudiants de la Côte d'Ottawa et qui vont venir ici. Comme moi, c'est une vieille de la Côte d'Irba et qui vont venir à l'université. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont des problèmes de travail. Pour le moment, je vais le faire carrément parce que c'est un peu confidentiel. Il va mettre à la disposition du temps qu'il n'est pas prêt pour travailler. Même moi, je vais le faire pour le travail. Pour vous, j'ai besoin de chaque jour devant le pavion. On va essayer de trouver des solutions dans le plus rapide possible. Mais nous deux, si nous sommes très bons, nous devons changer ses sujets. Parce que si l'ambition n'a pas de calme, nous devons faire de l'air. Si nous devons faire de l'air, nous devons faire de l'air. Donc nous devons faire de l'air. Et nous devons faire de l'air. Je sais que le temps est très bon, il est maintenant appartement. Serina, tu vas faire de l'air. C'est ce que c'est cet appartement? C'est mon appartement. C'est mon codification pédagogique. C'est mon nom que je l'ai apporté. Je n'ai pas apporté mon codification pédagogique. Je vais faire de l'air. Je vais vous donner un numéro. je vais vous donner un nom de ma question. Je vais vous le féliciter encore une fois sur l'émission. Je suis très content parce que c'est un plaisir parfois de parler sur le problème des étudiants. de manière